... Alors on est ici à la tour de l'horloge où pratiquement tous les week-ends ça a été ouvert. Oui, tous les week-ends et beaucoup de mercredis aussi. Donc c'est tenu par les membres de l'association. Donc on fait bien sûr chacun des permanences là-dessus pour que ce soit ouvert le plus possible au public bien sûr. Il y a de l'avancée, on voit qu'il y a des petits pansements un peu partout. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette magnifique tour ? Alors, donc là ici nous sommes dans la salle des échevins. Donc la priorité de l'atelier de restauration, puisque maintenant on travaille avec un atelier de restauration, ça a été déjà de protéger toutes les frises du XVIIe siècle puisqu'elles sont quand même bien abîmées. Alors forcément dans la tour et la chaleur, le froid, l'humidité, bon, donc ça perturbe un peu tout ça. Et donc finalement ils ont collé des petits pansements, effectivement c'est des petites gaz en quelque sorte, qui permettent de fixer la peinture sur le motif, de toute façon parce qu'elle ne tombe pas au sol. Donc c'est pour préserver les peintures qui risqueraient de tomber. Là par exemple, celle du juge, on voit effectivement du blanc derrière la gaz, c'est la peinture qui s'est déjà échappée, si je puis dire, du motif. Donc ça c'est uniquement de la préservation, puisqu'après au niveau de la restauration, on verra effectivement comment ça se passe. Alors qu'est-ce que le public vient chercher dans ce lieu magique ? Je pense qu'ils ont, c'est un retour au Moyen-Âge, si je puis dire. Donc c'est vrai que la tour de l'horloge est rarement ouverte, donc même pour les avalonais, c'est quand même quelque part exceptionnel. Donc les gens viennent effectivement la visiter. Ils admirent bien sûr le plafond, puisque c'est quand même la pièce maîtresse, si je puis dire, de la tour de l'horloge. Et puis après ils nous posent des questions sur l'époque, les artisans, les projets que nous avons autour de la tour de l'horloge. Il y en a beaucoup. Eh bien il y en a pas mal, oui. On en a beaucoup en tous les cas dans la tête et sur le papier. Maintenant voilà, il faut effectivement qu'on organise ces petites visites qui nous permettent de collecter un petit peu d'argent pour venir un peu dans la cagnotte de l'association pour pouvoir un jour payer des travaux. On ne peut pas dire qu'on va les faire l'année prochaine, mais pour l'instant déjà l'étude est faite auprès d'un ételier de restauration. Donc on sait vraiment vers quoi on part. C'est la façon de 10 mètres de l'horloge. Là je m'en ai bien. C'est de sens et d'accord. À cause de la débit, c'est différent.